On peut dire qu'on a de la chance d'avoir pu pénétrer dans ce lieu assez... Effectivement, c'est un lieu unique au monde. Enfin, il y en a quelques-uns. Les Britanniques ont un centre de crise aussi, les Etats-Unis. Mais vraiment, en France, on est vraiment à la pointe. C'est extraordinaire parce que pour eux, le centre de crise, c'est une entité du ministère des Affaires étrangères. Mais ce n'est pas du tout synonyme de vacances l'été pour eux. Parce que forcément, juste pour vous donner un chiffre, 13 millions, nous sommes 13 millions à peu près par an à quitter le territoire pour des vacances, pour le travail. Et donc, forcément, en été, tous ces va-et-via, tous ces allées-venues vont se multiplier. C'est les grandes vacances. Donc, eux, leur but est de veiller sur nous. Alors, ils ne sont pas là pour nous fliquer, pour savoir ce qu'on fait, à quel moment. Ce qui les intéresse, c'est surtout de savoir où sont les Français, dans quelle zone géographique et à quel moment, au cas où, il y aurait un souci, une crise. – Comment intervenir ? – Comment intervenir ? C'est aussi eux qu'on peut appeler, si on a un vrai problème, on passe à la douane, on a un souci avec des objets, ou on perd ses papiers même. Là, c'est compliqué. Donc, on passe un coup de téléphone au centre de crise. Les diplomates sont là pour vous répondre, pour vous aider. Puis, ils vous renvoient peut-être vers l'ambassade, si c'est un souci plus léger. On est allés les voir. C'est presque le Pentagone. Presque. – Et bien voilà, le ministère des Affaires étrangères, l'été. Bienvenue au Quai d'Orsay. – Entrez, je vous en prie. C'est une direction du ministère des Affaires étrangères, comme les autres, à ceci près qu'elle travaille tout le temps. – Pas de vacances ici. – C'est-à-dire que les agents ont droit à un traitement spécial dans cette direction. On les répartis en deux catégories. La première partie, ici, les gens que vous voyez ont droit à un peu de vacances. En gros, je vais simplifier, on a divisé le monde en quatre parties. Ils mettent à jour les conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, on a presque 180 fiches pays. Donc, ils disent, pays par pays, quels sont les risques, s'il y en a. Et c'est mis à jour au quotidien. – Ce qui veut dire qu'ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, – Il y a du monde, en fait. – Alors ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est la catégorie de ceux qui n'ont pas le droit de prendre de vacances. Et je vais vous emmener. – Vous n'avez bien compris, en fait, là, ce sont les yeux de la France. – Absolument, sur le monde. Et vous voyez, d'ailleurs, les gens qui travaillent au Carveille sont pratiquement des surhommes et des surfemmes puisqu'ils regardent toutes les chaînes de télévision en même temps et des chaînes dans plusieurs langues. Ils surveillent l'état du monde en permanence. – Regardez, on rentre dans le sein des seins. Derrière cette porte blindée se trouve la salle de réunion du centre de crise. C'est dans cette salle que se retrouvent autour du ministre des Affaires étrangères les conseillers, les spécialistes, les militaires pour décider d'une intervention de la France en faillade de crise à l'étranger. Bon, allez, on a rendez-vous avec David Douillet, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. – Quand intervient un événement ou un attentat ou une crise… – Ou un trop long de terre, oui, ce que vous voulez. – Il faut que le ministère soit en mesure de recenser les Français sur place. Comment ça se passe, justement ? – Eh bien, si vous n'avez pas une démarche personnelle pour le faire, c'est très compliqué. Grâce au dispositif Ariane, on vous demande votre nom, votre numéro de portable, les personnes qui vous accompagnent, l'endroit dans lequel vous allez. si jamais il y a le moindre sujet qui se déroule dans le pays dans lequel vous êtes, eh bien, tout de suite, vous serez averti par un message vocal ou par SMS de ce qui se passe et des mesures à prendre. Et puis, ça permet aussi de mettre en place le dispositif pour venir au secours de nos ressortissants, d'avertir vos familles. Ça, c'est aussi très important. – Et puis, il y a aussi des applications, c'est ça ? Sur les smartphones ? – Oui. – Comment ça fonctionne ? – Vous abonnez, tout simplement. Et donc, vous avez en permanence une information en continu. – Des conseils aux voyageurs, en fait. – Ou alors, ce qui se passe dans tel ou tel ou tel pays, vous êtes averti de tout. – Bon, en gros, là, moi, j'ai mon téléphone, il faut que je vous donne mon numéro, parce qu'on part en vacances avec l'équipe, juste après, là. – C'est pas à moi qu'il faut le dire. – Ah, d'accord. Je vais sur le site. – Là, je suis un peu occupé, en réalité. Et donc, il faut simplement prendre un ordinateur, vous le saisissez sur votre ordinateur. – D'accord. – Mais je peux vous montrer. – Parfait. – Vous étiez un peu inconscient de ce jour-là, c'était David Douillet, quand même. – Bah oui, oui, mon fils. – Ça s'est déterminé. – Oui, 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 oui. Non, c'est bon, ils nous ont laissé partir. – Donc, Ariane, on peut le… – Non, c'est extrêmement important. Ça prend deux secondes à s'inscrire, c'est gratuit. L'idée, c'est juste qu'on dit où on va, combien de personnes on est, et comme ça, ça permet, au cas où il y a un problème, de pouvoir vous retrouver et de savoir combien il y a de personnes sur un territoire. Par exemple, lors du tsunami, par exemple, il y a un tsunami, il faut qu'on puisse recenser, savoir où sont les Français pour aller les chercher, pour savoir s'ils vont bien, s'il y a un souci. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est que la diplomatie française est assez puissante. On est assez bon sur la diplomatie française. Il y a une chose, une arme dont se sert le centre de crise, c'est les télégrammes diplomatiques. C'est-à-dire que chaque ambassade, chaque consulat, tous les jours, publie dans un réseau propre au ministère des Affaires étrangères, l'actualité et le degré de risque, les choses qui se passent comme des dépêches un peu d'une agence de presse, ce qui permet à tout moment de pouvoir actualiser sur le site du ministère des Affaires étrangères, dire, voilà, dans telle zone, il n'y a plus de risque, il y a des émeutes ou il y a un problème. Donc ça permet de suivre tout ça. C'est assez intéressant parce qu'il y a le site Internet, il y a des applications sur les smartphones, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites justement pour nous aider au cas où on a un souci, puisqu'ils interviennent en période de crise. – Et ce fichier, il sera effacé à un moment donné ? – Oui, oui, c'est effacé à peu près tous les mois, tout est effacé. Le but, ce n'est pas de garder, il n'y a aucune trace qui est gardée de votre déplacement en fait. Voilà, ça c'est très important. Ça s'appelle Ariane. – Voilà, je crois que c'est complet. Si vous voulez d'autres renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Loïc a tout noté. Merci beaucoup Loïc Ballet. On va s'absenter quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure, juste après.